Alors après être passé par Paypal, je vais vous expliquer une arnaque qui a lieu en ce moment dans énormément de blogs, en tout cas dans énormément de sites, qui proposent à leurs internautes de pouvoir causer, de pouvoir poser des questions, de pouvoir participer à un article tout simplement dans un post. Le message est assez clair. Veuillez transmettre ce courrier à une personne de votre entreprise qui est autorisée à prendre des décisions importantes. Ce genre de courriel, on a reçu un nombre d'alertes à Zatas.com et à Veilzatas.com de gens, de blogueurs, voilà, peu importe la taille. En tout cas, les gens étaient super inquiets, on leur a dit, écoutez, voilà, payez-nous. Vous nous payez maintenant parce qu'on a infiltré votre site internet. Pas d'inquiétude, c'est exactement la même arnaque que celle depuis 2018, celle que j'avais révélée en 2018, sur, je t'ai vu sur un site pornographique parce que j'ai infiltré ton ordinateur, avec ta caméra, j'ai pu voir que tu es allé sur des sites de cul, si tu ne veux pas que je diffuse les informations que je t'ai volées, tu me payes. C'est exactement la même technique, sauf que ces messages-là sont envoyés, eh bien, par les pages contact des blogs. Donc, en fait, du coup, les gens reçoivent ce mail-là directement par la page contact et ils essayent de convaincre, eh bien, les interlocuteurs, en tout cas les propriétaires de ces blogs, qu'ils ont bien été infiltrés. Pas d'inquiétude. Sachant que le message, j'ai qu'à viarder, ils essayent de mettre des éléments techniques ou, en tout cas, des choses qui peuvent apparaître, surtout si c'est des blogs sous WordPress. Parce que si la sécurité n'a pas été topissime, on peut faire réapparaître, par exemple, le nom des contributeurs, etc., etc. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Ce genre de piège est assez, maintenant, à première vue, rentré dans les mœurs chez les petits pirates. Ici, j'ai qu'à viarder, par exemple, l'adresse Bitcoin qu'ils utilisent, ce pirate-là. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est qu'à première vue, soit ça n'a pas du tout fonctionné. Ce qui est moins intéressant, du coup, c'est que j'espère qu'ils ne génèrent pas une adresse Bitcoin, un wallet, donc le moyen de recevoir de l'argent, par courriel envoyé. Parce que ça voudrait dire qu'il a mis une structure un petit peu plus poussée dans sa malveillance, qui n'est que de l'escroquerie. On ne parle pas du tout de piratage informatique. Bon, dans l'adresse que j'ai pu collecter, et dans les quelques adresses que j'ai pu collecter, tous avaient zéro crypto-monnaie reçue par des gens pouvant tomber dans le piège. Mais si c'est comme le cas de « je t'ai vu sur un site de cul, et si tu ne veux pas que je le diffuse, paye-moi ». Là, par contre, depuis 2018, j'ai énormément de gens qui ont payé. Et pour la petite blague, j'ai même aussi des gens qui se sont retrouvés à contacter les autorités. Et puis, les autorités ont diligenté une enquête sur certains cas qui paraissaient très troubles, surtout sur les courriels qui avaient été en information correspondant à « je t'ai vu sur un site pédo-pornographique », par exemple. Donc, les arnaques, il y en aura toujours autant, complètement fou. Les piratages aussi, il y en a de plus en plus. Et je vous en parlerai demain, 19h20, sur Twitch, où demain, je vous montrerai le groupe Raccoon, groupe de pirates informatiques arrêtés par le FBI et par les services secrets de l'US Army, l'armée américaine, l'US Army, pardon. Mais je vais vous parler aussi des autres groupes, et je vais vous montrer comment ils infiltrent les ordinateurs de particuliers. Un exemple très concret, l'un des groupes a plus de 750 000 ordinateurs infiltrés. Donc ça, je vous le montrerai demain. Et les piratages informatiques, c'est aussi le vol de bases de données. Et là, je vous montre un cas très concret qui vise presque quasiment l'intégralité des Lyonnais.